Nous avons eu l'opportunité de passer en revue les programmes de l'UNESCO ici au Burundi, aussi les programmes de l'UNESCO sur le niveau régional, pour explorer ensemble les voies de collaboration et voir comment intégrer le Burundi dans ses programmes régionaux. Les programmes phares de l'UNESCO qui touchent vraiment aux priorités et aux plans d'action de la Fondation de son Excellence la Première Dame, touchent vraiment à la santé reproductive, à l'autonomisation, des femmes et des jeunes filles. Et c'est exactement les priorités de l'UNESCO dans ce domaine qui visent à promouvoir la formation professionnelle et technique des filles, l'autonomisation de la fille, la protection de la fille et de la jeune femme à travers les différents programmes. Nos programmes qui sont aux trois, « Our Rights, Our Lives, Our Future », que l'UNESCO mène dans une trentaine de pays sur le niveau continental de l'Afrique, pourra être étendu ici au Burundi. C'est quelque chose qu'on a exploré ensemble et j'espère qu'on va travailler sur ça. En plus d'un programme aussi régional qui est entre l'UNESCO et quatre autres agences sœurs du système des Nations Unies, notamment ONU Femmes. Et nous avons notre sœur ici avec nous aujourd'hui, la directrice et représentante de l'ONU Femmes. Et c'est le programme Education Plus, ou bien Education Plus. et le plus vise à renforcer l'éducation des filles au niveau de secondaire, protéger les filles, assurer qu'elles continuent leur éducation secondaire, qu'elles restent à l'école. Et c'est pour leur protection, pour leur sensibilisation, pour leur protection contre les maladies transmissibles et les grossesses précoces ou non désirables. Ce sont deux programmes phares. Aussi, on a passé en revue le programme de l'UNESCO ici au Burundi avec les Enfants de la rue, qui est financé par la Principauté de Monaco depuis déjà plusieurs années. Et comment renforcer l'action de l'UNESCO en partenariat avec la Fondation de son Excellence la Première Dame dans ce domaine. Nous avons mis l'accent aussi sur l'éducation pour les sciences des filles, comment encourager les filles à rentrer dans les filières scientifiques et voir comment organiser des programmes qui encourageraient les filles et voir comment aussi valoriser le travail des femmes scientifiques ici au Burundi. Ce sont des projets que l'UNESCO mène et on voudrait vraiment renforcer ici au niveau national. Mais comme je l'ai dit, la priorité aussi, moi comme directeur régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, comment assurer cette intégration du Burundi dans ses programmes régionaux et ses priorités régionales en collaboration avec les autres gouvernements, les autres ministères et les entités, les institutions gouvernementales. C'est très important pour nous de travailler aussi avec la Fondation pour essayer de mobiliser les ressources auprès des partenaires techniques et financiers. L'accompagnement technique de l'expertise, c'est quelque chose aussi qu'on va garantir à travers le renforcement petit à petit de la présence de l'UNESCO ici au Burundi en vue du nouveau climat qui est vraiment très encourageant de développement, de reconstruction, de la construction du pays et le développement du capital humain.